Les maçons de Suisse sont en colère pour faire pression sur le patronat qui négocie actuellement une nouvelle convention collective de travail avec les syndicats. Ils ont débrayé et sont descendus dans la rue lundi à Genève, Lausanne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et De Lémont. Alors que mardi, ils étaient près de 7000 venus de toute la Suisse romande à battre le pavé à travers Lausanne. Une forte mobilisation qui entend dénoncer une possible détérioration de leurs conditions de travail alors que leur métier connaît déjà une grande pénibilité. On va parler de ce mouvement de grève avec vous. Lou Renzo de Oliveira, bonjour. Bonjour, vous permettez, je profite. Pour ceux qui ne nous voient pas, il vient de s'ouvrir une bière en studio quand même. Je profite parce qu'on n'a plus le droit de boire sur les chantiers et comme ça fait déjà depuis trois heures que je suis debout. Je rappelle qu'il est 7h55 du matin. Je vous en prie monsieur, faites ce qui vous plaît. Vous êtes ouvrier de la construction établi dans le canton de Vaud. Oui, je travaille chez Bergonzoli SRL, ça va faire 30 ans. D'ailleurs là aussi que mon papa bossait toute sa vie, enfin depuis son arrivée du Portugal dans l'année 60 jusqu'à son décès. Et vous n'avez pas participé à ce mouvement de grève ? Alors non, en effet, je n'ai pas, non. Et pourquoi ça ? D'abord, monsieur Bergonzoli nous a expliqué que cette grève était illégale. Alors ça, ce n'est pas vrai. Une cour Genevoise a d'ailleurs désavoué la société suisse des entrepreneurs, la SSE, qui avait porté plainte contre la grève. Alors moi, vous savez, je fais confiance à monsieur Bergonzoli, qui lui a bien rappelé à tous ceux qui avaient l'intention d'aller faire la grève que de toute façon, ils ne seraient pas payés. Mais la plupart l'ont été par le syndicat UNIA. Oui, alors mais moi, je ne suis pas au syndicat UNIA. Les cotisations coûtent trop cher. Et puis, monsieur Bergonzoli nous a aussi rappelé que de toute façon, il fallait bien tenir les délais. Et puis que s'il y en a des qui allaient faire la grève, les autres, ils devraient faire leur job. Parce que quand on doit livrer, on doit livrer. Alors là, tout a très bien compris ses arguments. Et puis personne n'a débrayé chez Bergonzoli et SRL. Surtout que lundi et mardi, il y avait des excellentes conditions météo pour bosser. Vous comprenez les revendications des syndicats ? Vous ne savez pas vraiment. Moi, je suis content avec mon travail. Je suis content, même si je dois reconnaître que ça me ferait plaisir de gagner quelques petits sous de plus. Vous touchez combien par mois ? Alors moi, je suis en classe B. Ça veut dire ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles, je touche 5 350 par mois. 13 fois par année. C'est pas mal. En tout cas, c'est plus que ma femme qui est caissière à mi-temps et qui touche 1 800 balles. Et la question de la flexibilisation qui est au cœur des débats, avec les revendications de hausse de salaire, vous en pensez quoi ? Alors, M. Bergonzoli nous a expliqué clairement que ce serait clairement un autre avantage, cette flexibilisation. Vous savez, parce que c'est quand même bien plus sympa de bosser un petit peu plus pendant l'été, quand il fait beau, et puis de rester un petit peu plus à la maison pendant l'hiver, quand il fait froid. L'été, il fait beau, mais il fait aussi chaud. Alors oui, c'est vrai que cet été, j'ai personnellement failli tomber dans les pommes une quinzaine de fois. Mais à ma foi, comme dit M. Bergonzoli, il n'y peut rien. Les syndicats craignent qu'avec cette flexibilisation, des semaines de travail pouvant aller jusqu'à 58 heures, ou les journées jusqu'à 12 heures, déplacement compris, soient imposées au personnel. À ma foi, il faut bien tenir les délais. Et puis, comme ma femme bosse à mi-temps, elle peut s'occuper des gamins, ce qui fait que si je pars le matin à 5 heures de la maison, puis que je rentre vers 19 heures, ça joue. À propos des déplacements, ceux-ci ne sont actuellement pas rémunérés s'ils ne dépassent pas 30 minutes par jour. Vous trouvez ça normal ? Oui, M. Bergonzoli nous l'a bien expliqué. Vous savez, quand on est assis dans le bus pour aller depuis le dépôt jusqu'au chantier, c'est un peu comme si on faisait la pause. En plus, on peut fumer dans le bus. Il n'y a pas de raison qu'on soit payé. Et par rapport à la pénibilité, qui ne serait pas assez prise en compte ? Alors, c'est sûr que les sacs de ciment, ils font leur poids. Ça, il faut reconnaître. Et puis, c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir dormir assis à cause de mes problèmes de dos. Mais comme de toute façon, ma femme ronfle. Et puis, comme dit M. Bergonzoli, ma femme, j'avais qu'à faire des études. Comme le médecin à qui je suis en train de construire sa piscine. Par contre, je suis désolé, non, fumer, ça, c'est pas autorisé dans les studios de la RTS. Non, je suis désolé, non, fumer, ici. Mais je ne voudrais pas faire votre métier. Franchement, ça doit être pénible de ne pas pouvoir fumer une petite coppe. Nous, au moins, sur les chantiers, on est libres. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu nous apporter un éclairage sur cette profession qui concerne quelques 80 000 personnes en Suisse, Lorenzo de Oliveira. Et on espère que les négociations en cours tourneront tout de même à votre avantage. Vous savez, comme dit M. Bergonzoli, on n'est pas en plein. Bonne journée.